Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorca, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau let's play, très court, parce que ce let's play, il va faire un seul et unique épisode. Je vous le dis parce que je me suis un peu renseigné sur le jeu, et ça commence très très bien avec cette jolie petite musique qui annonce, je pense, un peu moins d'une petite heure d'un joli jeu. Florence, donc Florence, pas très connue, très sous-cotée, j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai vu quelques images du jeu, moi ça m'emballe à fond, je vais pas vous mentir. Alors Florence, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord c'est un jeu qui est sorti, c'est un jeu narratif, vous allez voir, c'est sur la vie sentimentale de tous les jours de Florence. La vie de couple, notamment, on se déchire, on se retrouve, etc. Donc voilà, c'est la vie, la vie de Florence, et donc il est sorti à la base en 2018 sur iOS et sur Android. Donc c'est un jeu qui se joue, on va dire, voilà, sur des petits supports comme ça à la base, mais pour autant, il a eu son petit succès sur ces supports-là, et donc il s'est un peu diversifié, et on l'a retrouvé donc sur PC, Mac et Switch à partir de 2019. Donc là, on va essayer de jouer à la manette dans un premier temps, j'ai la souris à côté au cas où, si besoin, si on se rend compte que ce n'est pas possible, et donc je pense qu'on va partir pour environ, voilà, 45 minutes. Donc il a été développé par le studio Moontains, à ma connaissance, ils ont pas fait d'autres jeux, j'ai regardé quand même un petit peu avant, rien trouvé de particulier sur ce studio-là, donc c'est sans doute leur premier jeu, je pense, qui annonce de belles choses pour la suite, j'espère qu'ils retravailleront ensemble un jour, et au niveau de l'édition, il a été édité par Annapurna Interactive, et là par contre, on est sur du très connu, je reviens pas là-dessus, on a déjà fait quelques jeux d'Annapurna, ça fait partie de ma to-do list, de ma bucket list même, j'ai envie de dire, de faire tous les jeux Annapurna, donc on y viendra un jour, et donc on poursuit un petit peu sur cette to-do list avec Florence. J'ai assez blablaté, on va se lancer, jolie petite musique toujours en fond, j'espère qu'au niveau de la bande-son, ce sera aussi bon pour la suite. Allez, feu ! Chapitre 1, adulte. Alors, on va voir, j'espère que ça va fonctionner. Florence Yot, 25 ans. 7h15. C'est vraiment la vie de tous les jours, on connaît bien ça. On repousse 2-3 fois le réveil. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, voilà, il faut se brosser les dents, donc là, avec le stick analogique. Toujours des petits ronds. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire cette fois ? Ah, soit on switch, soit on like, d'accord. Ok. Eh bien, on switch. Ah, d'accord, ok. On consulte dans les transports en commun. On aime bien les gens. On switch. On est content, on aime bien. Ah, de la salade. Pareil, on aime bien. Alcool. Malgré tout, ce sont des gens qui s'amusent. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Alors, ça... Qu'est-ce qu'on doit faire ? Je ne comprends pas bien. Sélectionnons. 142. Ah, c'est les paires. Ok, d'accord, c'est les paires. Ok, pigé. Ok, d'accord. Donc, ça va être un petit enchaînement, je pense, maman. Je n'ai pas trop envie de décrocher, à titre perso. Ouais, mais on va être obligé, non ? Est-ce qu'on peut raccrocher plein de fois ? Ah, je pense qu'on est obligé de décrocher. Bon, allons-y. Ouais, j'imagine qu'elle nous demande pourquoi ça ne va pas. Rien, c'est le travail. Ouais, je sais. Ok, à plus tard. Ça va, je vais bien. On va la rassurer, quand même. Il dit, ça va, je vais bien. Le repas. On a faim. Des petits sushis, en plus. C'est très bien, ça. Donc là, on est vraiment dans la vie de tous les jours. Quelque chose de très banal. On mange. La musique, en fond, est vraiment sympa, aussi. On se relève les dents. Voilà. Donc là, je pense que c'est, voilà, la vie classique. Une vie d'adulte. Célibataire, pour l'instant, a priori. Et donc, les journées s'enchaînent, j'imagine. Comme ça. Et on passe au chapitre 2, déjà. Ah, d'accord. Donc là, c'est nous qui défilons, avec le joystick, aussi. On peut définir en continu doucement, ou pas ? Ouais. On va retrouver, voilà, la petite boîte à souvenirs. De nous, quand on était petits, j'imagine. À 7 ans. Alors là, j'imagine. Ah, voilà, ok, d'accord. Palette de couleurs. Ok, ça nous permet de... Alors, là, il faut rester appuyé, je pense. Oui, c'est tout à fait ça. Ah, ça nous permet de colorier. Ok. Ok, c'est sympa, ça. D'accord. Oui, donc je pense qu'en fait, il faut tout colorier. C'est franchement... Le concept est franchement sympa. Bon, alors, il n'y a pas besoin d'être un grand artiste. On est des gens qui, avant la joie de vivre, on va essayer de ne pas rentrer trop dans le conformisme non plus, dans ce qu'on va faire au niveau des formes. C'est important de laisser de la place. Franchement, pour l'instant, j'adhère. C'est des choses qu'on a... En tout cas, que moi, je n'ai pas eu l'habitude de voir. Alors là, on pourrait valider, d'ailleurs, j'ai l'impression. Hop, on peut encore changer de motif. Ah, d'accord. Oh, là, c'est joli ce qu'on a fait, en fait. Très joli ce qu'on a fait. Hop. Et donc là, on peut valider, j'imagine. C'est tout à fait ça. Donc, même concept. Hop. Ah, donc là, c'est par symétrie. C'est joli ce qu'on va faire. Donc, ça, c'est un style de jeu que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous êtes coutumier de ce genre de jeu. Mais c'est vrai que... Bah ouais, je n'ai jamais tenté ce type de jeu jusque-là. Hop. On n'a pas encore fait celle-là. Hop. Ça fait très joli, ça. On va mettre ça pour finir. Tac. Ça donne de très jolies choses. Ah, la maman qui était un petit peu stricte, en fait, j'ai l'impression. Ah, mais c'est intéressant, ça. Et si on se trompe, est-ce que ça passe ? Si on se trompe, qu'est-ce qui se passe si on se trompe ? Ah, on est obligé d'avoir la bonne réponse. Ok. Pour avancer. D'accord. D'accord. Eh bien, très bien. On est obligé d'avoir la bonne réponse. On se croirait dans le... C'est quoi ? C'est le professeur Kadowaki, je crois ? Le jeu sur... Sur DS. 7 ans. C'était son anniversaire, je pense. Ah, il faut faire... Non ? Ah, tourner l'horloge du temps. Oh, c'est... Franchement, c'est... C'est tellement réussi. 25 ans. Pour l'instant, je trouve que c'est très réussi. Le concept est franchement réussi. Et puis là, on revoit ce qu'on a fait, en fait. Donc là, on peut descendre. La boîte est rangée. Et là, on a pris notre petite dose de nostalgie ou de mélancolie. Le chapitre 3, musique. On adore les chiens. Franchement, l'esthétique du jeu est juste monstrueuse. On aime toujours la viande. Ça, on switch parce qu'on est tout seul. Donc, on est triste. On aime toujours ça. Ah, plus de batterie. Ah, c'est nous qui marchons. Le travail qu'il y a eu sur le... Sur l'esthétique du jeu et sur l'ambiance musicale. Oh là là. Ok, d'accord. Donc là, je pense qu'on va rencontrer l'amour de notre vie. La symbolique. Je ne sais pas du tout s'il faut prendre toutes les notes, mais dans le doute. Je pense qu'on ne s'était pas trompé. C'est bien ça. Le moment suspendu un petit peu dans le temps, on rencontre la personne qu'on aime. Acte 2. Ah, d'accord. Le jeu est décomposé en actes. D'accord. Franchement, c'est réussi. Une rencontre percutante. Ah, là c'est nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, il faut faire coïncider... Non ? Non ? Si ? Je croyais... Non ? Alors, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris. Il faut être sur la même longueur d'onde, j'imagine. Ah, mais d'accord, non. Je n'avais pas fait attention. Je n'avais pas fait attention. Voilà. Ok, d'accord. Il faut ajuster la vue. Je regardais... En fait, je ne regardais pas l'image. Je regardais uniquement les bondes. Et d'accord. C'est malin. C'est tellement malin comme concept. C'est tellement malin. Ah, là, il y a la dimension aussi. Voilà. Oh, le concept est d'un malin. Ah, là, on se voit en double, en triple. Ah, là, il faut... Je pense qu'il faut essayer d'ajuster les deux images. Non ? Ouais, je pense que c'est ça. Voilà. C'est tout à fait ça. Il fallait les superposer. Oula, là, on est sur quelque chose de plus abstrait, là. Ah, mais c'est lui. Ok, d'accord. Je crois que c'est lui. Ouais. Hop. Là, c'est un peu plus compliqué, là. Du coup... Ah, mais ok, d'accord. Il y en a trois. Ok. Là, on y arrive. Ok. On va y arriver. Voilà. Ah, là, ok, d'accord. C'est franchement malin. Le numéro de téléphone. La rencontre percutante. Premier rendez-vous. En fait, j'ai envie de me taire et juste de profiter, mais... Ah, puzzle. Alors, puzzle, j'imagine qu'il faut reconstituer avec l'ensemble des pièces du puzzle. Ça ne doit pas être bien compliqué. Alors là, c'est là que je pense qu'effectivement, c'est sans doute beaucoup plus simple avec... Alors, même si j'ai l'impression qu'on est quand même guidé, je pense que c'est beaucoup plus simple avec les doigts sur smartphone. Parce que là, c'est vrai qu'avec la manette, ce n'est pas le plus simple, mais je pense que c'est tout à fait ça. Ok. Hop. Hop. Et là, oui. Là, c'est vrai que, pour le coup, ce n'est pas forcément... Très agréable, en tout cas, à la manette. Cette phase-là, mais ça permet d'avancer dans l'histoire. Queen Victoria Market. Ils font plein de choses ensemble. Alors, lui, par contre, quand il parle, il y a beaucoup moins de choses. Il est beaucoup plus avare de... Je pense, de discussions. Ah non, c'est elle. C'est elle. Jaune, c'est lui. Et vert, c'est elle. C'est qu'elle est peut-être un peu plus timide. Un petit peu plus réservée, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Je ne sais pas si les musiques sont... Ah. Hop. Je ne sais pas si les musiques sont protégées ou pas. J'espère pas. Mais j'aime beaucoup l'ambiance musicale du jeu, en tout cas. Cocktail. Donc là, on voit, c'est un début de relation assez classique, j'ai envie de dire. Et plus on avance dans le temps, et moins il y a de mots. Se rapproche. Ah, et là, pour le coup, on utilise les deux en même temps. La musique crescendo. Donc là, on a vécu le début de la relation. Ah, là, il faut monter. Ah, ok, d'accord. On a vécu le début de la relation. Donc là, j'ai la manette qui vibre. Je pense que là, il faut... Voilà. Tout... Donc là, ils expliquent leurs rêves mutuels, j'imagine. Donc lui, c'est de devenir un grand musicien. Violoniste. Violoncelliste, plutôt. Là, elle va lui expliquer peut-être... Non, c'est toujours lui. Il veut devenir une grande star du violoncelle. Donc, est-ce que ça va être là où il parle beaucoup de lui et elle un peu moins d'elle, peut-être ? Parce que finalement, il a parlé de lui, mais... Elle, non. La vie continue malgré tout. On ressort sa petite boîte. Ah, mais c'est qu'elle se demande peut-être, en fait. Elle se demande ce que, elle, elle aimerait devenir. Ok. Ah, elle aimerait devenir peintre. Elle aimerait devenir peintre, je pense. Inspiration. Je pense qu'ils vont s'influencer mutuellement. Ah ! Ok. Alors là, on est sur un concept de rangement. Ok. Il faut cliquer sur... Sur tous les éléments du décor. Ok. C'est franchement malin. Oh, par contre... Je pense que c'est qu'il veut être bien pour elle, je pense. Hop. Voilà. Ouais, c'est ça. Elle vient chez lui pour la première fois et donc il veut être bien. Ah ! Un livre en dessous. Académie de musique. Ah, il faut le ressortir. Dossier d'inscription. Ah, d'accord. Ok. Donc là, il faut appuyer plusieurs fois pour le pousser à y aller, à s'inscrire. On le motive. On se tire vers le haut. Et elle, de son côté, voilà. Elle peaufine un peu. Ah, et puis c'est lui qu'elle dessine en plus. Elle peaufine ses talents. Oh là là, la force du jeu, je trouve, pour l'instant, c'est... C'est vraiment la musique. La musique est vraiment réussie, je trouve. Exploration. Ah, ok, d'accord. Il faut attendre que... Attendre que la pellicule développe, je pense. Tout à fait ça. Ah, mais non. Voilà, il faut la secouer. Voilà. Amis musiciens de Krish. Oui, je pense qu'il faut secouer, en fait. C'est ça. Les M. Rajani. Donc, c'est la famille de Krish. Là, ils continuent d'a... Ils apprennent à se découvrir. Premier sushi de Krish. Christ, il a l'air plus âgé qu'elle et il n'avait jamais mangé de sushi. Galerie d'art. Elle lui fait découvrir un peu son univers aussi. Ça va être sa maman, peut-être. Non ? Non. Le son de skateboard. Ah non, pour l'instant, c'est beaucoup la famille de Krish et pas celle de Florence. Ah, mais voilà. Là, voilà, il y a plus de choses. Acte 4. Les courses. Alors là, ça commence à devenir un petit peu moins sympa, je pense. Parce que... Est-ce qu'ils vont manger la même chose ? Est-ce qu'ils ont les mêmes... Gourses ? Quand le quotidien arrive, c'est plus compliqué, forcément. Ah, d'accord, il faut... Pour l'instant, on comprend globalement où est-ce qu'on nous emmène en termes de gameplay. Même si à chaque fois, c'est différent. Oui, ça commence à se disputer un petit peu, je pense. Tout à fait. Ils ne sont pas d'accord sur le menu. Quand vient le quotidien, les choses sont plus compliquées, forcément. Et c'est bizarre, je crois avoir vu... On pouvait avancer, non ? Alors là, voilà. Là, ils parlent en même temps l'un et l'autre, donc on sent que c'est la grosse dispute, là. Voilà, c'est tout à fait ça. Ils parlent en même temps l'un et l'autre. Donc forcément, la dispute. Ils ne s'écoutent plus. Ceux qui sont en couple savent. Ils se boutent dans le train. Ah, il faut la retourner. Ils s'excusent mutuellement, je pense. Tout à fait. Mais voilà, on voit que... Le quotidien n'a fait que de mon moment. Et on se réconcilie six mois plus tard. Déménagement. On va affronter des périodes un petit peu... Voilà, de complexité. Pour se rendre compte de notre capacité à vivre ensemble, nous. Eh bien, en rangeant... Ah, là, il y a un... Alors, je pense... Je pense... Il va y avoir peut-être un moment donné... Ah, les chaussures qu'on n'aime pas ? Moi, clairement, c'est celle-ci. C'est celle-ci. On peut les ranger, là. Ah, là, c'est tout ce qu'on a envie de mettre et... Ce qu'on n'a pas envie, eh bien... Le pilon. Est-ce qu'on a envie d'avoir un pilon ? Alors ça, je ne sais pas. J'arrive pas à voir ce que c'est, ça. J'arrive pas à voir ce que c'est, donc je range ici. Ah, on peut pas mettre ça ici ? Ah, mais il y avait plein de trucs, en fait. On peut prendre d'autres trucs, ou pas ? Ah, oui ! Qu'est-ce qu'on veut garder ? Qu'est-ce qu'on ne veut pas garder ? Ok. Euh, bah ça, on... Ah, mais d'accord. C'est pour nous dire... Voilà, on n'a pas, donc... Ok, donc ça, on va garder. On va garder, c'est pour le café. Le café, c'est important. On va enlever quoi à la place ? Bah, le pilon, tiens. Le café, c'est très important. Le gaufrier. La pâte à tartiner. Le thé. Ça, c'est quand même important, ça. Ça, c'est la friteuse. On prend pas de friteuse. Oh, pas de friteuse. Alors ça, on en a déjà un pot. Ça, on en a un pot aussi. Et ça, on va se dire qu'on a besoin, et on peut l'installer ici. On peut prendre des choses ou pas ? Ah non, là, il faut mettre dans les emplacements. Tout à fait, les emplacements. Euh... Oui. Alors... Oui, on peut enlever les choses. Eh bien, il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Donc, on va mettre Shiva. Ou pas, d'ailleurs. Ça, il faut qu'il conserve le skate. C'est très important, le skate. Alors, qu'est-ce qu'on peut enlever à la place ? C'est quoi, ça ? On peut l'enlever, ça. On va l'enlever, et on va mettre le skate à la place. La bougie. On n'est pas forcément très fan. Par contre, un tourne-disque pour écouter de la musique. Ça, c'est bien. Ok. Alors, ça, qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, c'est une boîte pour ranger des choses. Non. Jette. Ça, c'est important, ça. Par contre, on peut le mettre ou pas ? Non. On peut le mettre nulle part. Les livres, il y en a quand même déjà pas mal. Voilà. Ça, c'est important. On va enlever le doudou. On va mettre ça. Et ça, on a la possibilité de le mettre au mur. Non ? Ah. Hop. Eh bien, passons. Et ça, c'est important de le mettre ici. Les auditions. Bon courage. Le petit cadeau qui va bien. Merci. Le bonheur à deux. 7h15. On repousse le réveil. Les petits-déj. Là, on mange déjà un peu mieux. Il faut manger la croûte, par contre, mesdames et messieurs. Toujours les répons. Toujours les répons. Alors là, ça se fait tout seul. Est-ce que c'est pour nous dire qu'on ne s'épanouit plus forcément au travail ? Ce n'est plus là qu'on trouve... Ah, d'accord. Là, on est en train de faire un petit walk. Il faut le faire réchauffer. On fait mijoter. On est en train de poursuivre notre apprentissage en peinture. Et on dessine de mieux en mieux. On dessine de mieux en mieux. Alors, par contre, pourquoi est-ce que... Ah, voilà. J'allais dire qu'est-ce qu'il nous manque. Routine. Un an plus tard. Donc là, c'est la phase. La phase classique. Sept heures. Après le bonheur à noeuds, la routine. Académie de musique. On continue. Les chiffres. Pas de chance. On est obligé encore ou pas ? Bon, bah on va décrocher. Tout va bien. Les moments sont toutes les mêmes. On va pas lui dire à plus tard, parce que ça va le vexer. Il laisse toujours les croûtes, hein. C'est fou, hein. Donc là, on est un peu moins collé. Érosion. Et oui. Le temps passe. Le temps passe. C'est quelqu'un de son côté. Un peu plus. Ah oui. Ok. On voit où est-ce qu'il veut l'en venir. C'est comme dans les tickets à gratter, je prends beaucoup mon temps pour les tickets à gratter. Et bah là, la même chose. On essaye de faire ça bien. Par contre. Mais ok, je peux faire avec les deux, en fait. Les deux sticks. Tac. Donc là, il a l'air un peu plus renfrogné. Renfrogné. Difficile à dire. Ah. Les pastels. Pas vraiment pastels, mais gouache. Et là, elle s'oublie un petit peu, dans le quotidien, sa passion, de son côté. Querelle. Oui. La phase oblige, également. Et là, déjà, rien que la couleur, est-ce qu'il va y avoir une rupture ? Oui, sans doute. Oui. Là, on sent que ça s'énerve un peu. La colère. Ils parlent en même temps. Ils se crient dessus en même temps. Les musiques sont franchement parfaitement appropriées, je trouve, au propos. A mon avis, la rupture n'est pour pas très loin. La séparation, dira-t-on. En espérant qu'ils se réconcilient. Chacun regrette un petit peu. Alors là, qu'est-ce que... Ah, c'est un... Ok. Alors, non. Je pense qu'ils sont chacun de leur côté. Et elle doit être à droite, j'imagine. Euh, oui. Non, ça, c'est elle. Je pense que c'est ça. Ils doivent pas être l'un avec l'autre, j'imagine. Tout à fait ça. Ah, voilà. Hop. C'est exactement ça, je pense. Chacun de leur côté. Ah, mais par contre, il faut les mettre... Ah, si, c'est bon. Ah, et c'est pour ça que ça matche pas. D'accord. C'est bien vu. Ou alors, ça matche, mais non, ça ne matche pas. C'est pour ça. Ils ne se comprennent plus. À la dérive. Ouh, là, c'est un petit peu plus complexe, déjà. Alors, là, si, ils se sont retrouvés. Je pense qu'ils se sont retrouvés, là. Je pense qu'ils se sont retrouvés. Je pense qu'ils se retrouvent. Alors, par contre... Comment... Hop, comme ça. Comme ça. Ah. Sachant que ça bouge, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Vu que ça bouge. Hop. Est-ce que ça va marcher, déjà ? Hop. Parce que là, ça ne s'assemble pas, en fait. Il faut aller vite. Mais s'il faut aller vite, le problème, c'est que là, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ah. À la dérive. Ça porte bien son nom. Hop. Allez, on va y arriver ou pas ? Pas dit, hein. Pas dit. Pas dit. Pas dit. Allez. C'est un peu technique, là. Un petit peu technique, là. Allez. Tout s'en va. Mais on va y arriver. Le doigt. Allez, non. Non. On va mettre ça, ici. On va rester là. Allez. Non. Voilà. Non. Hop. Il y a juste là, celui-ci, pour le coup. Non. C'est comme ça. C'est comme ça, plutôt. Comme ça. Comme ça. Non. On va rester. Voilà. On est à peu près bon, là. Départ. OK. Il y a une séparation. Il y a une séparation. Ah non, c'est son départ à lui. Ouais, c'est lui qui part, je pense. J'ai du mal à... C'est laquelle qui manque ? Ah, mais non. OK, d'accord. Je n'avais pas vu. Donc là, on est sur une période un peu moins sympa, on va dire. Ah, mais non. C'est ce qu'on a mis. C'est ce qu'on a mis. OK, d'accord. Je pige. C'est ce qu'on a mis d'à droite, je pense. Donc, réfléchissons. On a pris la cafetière. OK, c'est pour ça qu'il faut garder un petit peu en mémoire. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc là, on avait ça. On avait le skate. On avait le bonhomme. Le tourne-disque. Et ça, sans doute. Ouais. Et en fait, il repart avec tout, là. Est-ce que ça, c'était à lui aussi, je crois ? Tout à fait ça. La quasi-totalité à lui, en fait. OK, le carton est prêt. La séparation. Avec le chagrin en prime. OK. Le déni. Fragment. Enlever, peut-être ? Ouais, il faut... L'oubli. On essaye d'oublier. Ça se fait par étapes. Les ruptures, pour ceux qui regarderont ce let's play, les ruptures, c'est toujours quelque chose de compliqué. On est un peu comme dans une phase de deuil, j'ai envie de dire, et on passe un peu par toutes les étapes du deuil. On fait le deuil d'une relation, finalement. On apprend qu'on apprend qu'on finit toujours par oublier qu'avec le temps, on n'oublie pas. On n'oublie pas. C'est pas vrai ce que je viens de dire. Et là, c'est elle qui appelle sa maman, parce qu'elle a besoin de réconfort. C'est fou, hein ? On est tous humains. Voilà, lâchez prise. D'accord, OK. Il faut appuyer sur aucune touche pour pouvoir... Voilà, il s'estompe au fur et à mesure qu'on continue à marcher. Et dès qu'en fait, je touche, elle s'arrêtait, en fait. C'est pour ça que lâchez prise, ne pas toucher à la manette. C'est ce que je vous dis, le temps efface un petit peu le manque. Réveil. OK. On va appuyer plusieurs fois. On se remet à dessiner. On change. On change. On se rend compte qu'on peut vivre sans. Deuxième prix. On réussit. On adopte un petit chat. On crée même sa propre boutique. Eh ben... Le succès. Les posts. Instagram. Les ventes. Les likes. On apprend à se réépanouir. Quand on travaille pour nous-mêmes. La vie continue. Ah, d'accord. On quitte notre job, j'ai l'impression. Tout à fait ça. Hop. On emmène les post-its, normalement. Non ? Ah. Et là, souvenir. Et on l'apprend, bien sûr. Avec maman. Ce stu petit. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et je trouve que c'est franchement réussi. Après, c'est peut-être plus intuitif sur des supports comme smartphone, iOS, Android. Je pense que ça peut être pas mal. J'ai Novashen, bien sûr, Annapurna. Merci à lui pour tous ses autres jeux également. Un remerciement tout particulier à nos testeurs. Vos commentaires nous ont été précieux. Et bien franchement, un très très bon jeu. Plein de poésie. Voilà. J'ai passé une bonne petite heure dessus. Bon, honnêtement, le jeu n'est pas très cher. Ça peut valoir le coup. Il n'y a aucune rejouabilité, comme vous l'avez vu. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que là, si vous avez vu ce let's play, globalement, il y a finalement peu d'intérêt à l'acheter. Si ce n'est récompenser des artistes. Parce qu'il faut le dire, esthétiquement comme musicalement, c'est une réussite. Donc, il faut récompenser ces petites initiatives comme ça sur le jeu indépendant. Et on a fini. Ok. Et donc, là, il y avait notre... Ah, c'est franchement joli. C'est franchement joli. Et là, oui, il y a les petits... On peut cliquer dessus ou pas ? Tout à fait. Ah, c'est super ça. Images non utilisées. Concept art de personnages. Ok. Premier rendez-vous. C'est franchement cool. C'est franchement cool. C'est joli ça aussi, elle était sympa cette scène-là. C'est une scène supprimée, pourtant je me semblait l'avoir vue celle-là, non ? J'ai prise. Franchement, c'est vraiment plein de poésie ce petit jeu. C'est, voilà, c'est la vie. C'est la vie, c'est... Ça se termine ni bien ni mal. C'est pas la happy hand, même si c'est une happy hand. Pas celle qu'on a l'habitude de voir sur Netflix, mais c'est ça, la vie. On finit par faire le deuil des relations qu'on a pu avoir, qui se sont parfois mal terminées. Elles ne se terminent pas toutes mal, mais des fois elles se terminent juste, parce que, bah, tout simplement, il n'y a plus d'amour ou... Ou voilà, donc c'est la vie. Et Florence, eh ben, c'était la vie. Voilà, j'ai trouvé ça, franchement, très réussi, encore une fois. J'espère qu'il en a été de même pour vous. Si c'est le cas, eh bien, je compte sur vous pour lâcher un petit like et un petit commentaire pour me dire si, voilà, ce type de jeu, de petit jeu. Parce que, voilà, voilà, on est sur une petite heure de let's play. Si ça vous plaît, ce genre de petite découverte, moi, en tout cas, ça me plaît. C'est parfait pour le mood dans lequel j'étais ce soir, parce que je joue le soir. J'ai eu une journée un petit peu compliquée. Donc, bah, ça m'a fait du bien, là. Ça m'a fait beaucoup de bien, voilà. Si vous avez apprécié ce let's play et que vous les appréciez de manière générale, eh bien, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et la semaine prochaine, on enchaînera donc sur un autre jeu, sans doute différent. Peut-être pareil, pour l'instant, j'ai pas encore fait mon choix. Mais, voilà, j'espère qu'il vous plaira. Et j'espère qu'il me plaira. Voilà, sur ce, c'était Dorka. Portez-vous bien, vive les jeux vidéo, et à très vite. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501